alors bonjour à toutes et à tous bienvenue dans notre premier épisode officiel de balado domaine public domaine public c'est une balado que nous décidons de mettre en ordre une fois par mois pour vous parler de différents sujets c'est une première pour nous nous sommes très excité très enjoué anxieux de faire ce premier épisode pour vous parler de deux sujets aujourd'hui mais tout d'abord laissez moi vous présenter les personnes qui vont participer à cette émission là donc à ma droite Marc Bachand professeur au département des sciences comptables bonjour salut Marc et à ma gauche Mathieu Bouchard conseiller pédagogique en technologie éducative salut les gars salut Mathieu donc tout d'abord qu'est ce que c'est ce projet là de domaine public on a eu envie de poursuivre nos moyens de communication avec la communauté vous savez entre autres que les professeurs de fiscalité QTA.ca auxquels Mathieu Bouchard participe aussi nos différents projets animons une page Facebook et compte Twitter depuis plusieurs années et à cet endroit là de façon écrite on collabore on échange on entraide avec la communauté mais essentiellement l'idée de la balado domaine public c'est un peu un prolongement de ces réseaux sociaux là où de façon radio on a envie de discuter avec vous différents sujets donc on va avoir à peu près la même teinte à peu près les mêmes intérêts qu'on a sur les réseaux sociaux mais en formule balado diffusion on a l'intention de faire environ un épisode par mois dans lesquels on va traiter de deux sujets essentiellement là pour chacun des épisodes tout d'abord on peut se poser la question pourquoi on a choisi le nom de domaine public pour notre balado parce que ça reflète pas mal un peu les valeurs qu'on véhicule depuis plusieurs années domaine public ça peut un peu avoir une signification là de bien gratuit donc le fait que tous nos efforts de déploiement de matériel pédagogique tous nos efforts de production que l'on fait dans le cadre de notre travail on les rend disponibles au grand public souvent c'est comme ça qu'on exprime qu'on utilise l'expression domaine public l'aspect public pour nous est fort important c'est très important que tout ce que l'on fait comme travail ne nous enrichissent pas des fins personnelles mais que soit rendu disponible à tous les intéressés donc souvent des étudiants qui étudient la fiscalité qui utilisent notre matériel pédagogique donc c'est l'aspect public de tout ce que l'on produit et ça s'extensionne cette chose là par notre participation à différents moyens de communication comme les réseaux sociaux et même la présente balado diffusion il y'a aussi toute la question d'innovation derrière ça le domaine public ou le domaine ça fait aussi référence à de la technologie à des innovations pédagogiques on oeuvre beaucoup là dedans avec mathieu bouchard entre autres là qui nous assiste dans l'ensemble de nos déploiements donc essentiellement on va aussi on a une couleur je pense marc on peut dire qui est centré c'est pas facile centré dans le sens où on aime bien traiter les sujets avec une ouverture à tous les points de vue donc ne pas avoir des points de vue seulement de droite ou de gauche mais plutôt être ouvert à l'ensemble des points de vue avoir des propos qui sont nuancés puis qui font la plupart du temps qu'ils font voir les deux côtés de la médaille pour chacun des sujets traités donc on pourrait dire qu'on a une orientation assez centrée là sur chacun des sujets qu'on va qu'on va vous amener bien sûr les gens qui ont des positions plus d'un côté ou de l'autre font peut-être plus de polémiques puis font peut-être plus réagir mais nous jusqu'à maintenant ça nous a bien servi d'avoir une position qu'on pourrait dire être qui est centrée fait que c'est ce qu'on a l'intention de faire on le fait comme ça sur nos réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on a l'intention d'agir aussi dans notre notre balado diffusion pour votre information à chaque mois on va vous par le biais de notre page facebook fiscalité qtr.ca on va vous aviser que notre balado est disponible essentiellement peut être écouté de différentes façons cette balado soit en flux continu directement sur soundcloud endroit où est hébergé la balado et elle sera aussi disponible à téléchargement à partir des différents magasins en ligne itunes store et google play dernière chose pour les pour dans notre premier épisode on va avoir deux sujets que l'on on préparé indépendamment mais au fur et à mesure que les épisodes vont avancer on va aussi tenter d'avoir des invités pour pas toujours occuper l'espace seulement nous trois donc dépendamment des contacts qu'on a et on en a plusieurs on a plusieurs idées et dépendamment de ce qui se traite dans l'actualité ce serait bien intéressant de pouvoir faire venir des invités autour du micro et de pouvoir discuter avec ces gens-là de ce qu'ils amènent dans l'actualité donc voilà c'est notre projet j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous allez être nombreux à nous suivre aujourd'hui dans ce premier épisode il est question de deux sujets tout d'abord on va traiter des résolutions du nouvel an en matière de finances personnelles donc on va vous faire part de quelques trucs pratico-pratiques mais aussi des réflexions que vous pourriez avoir et qui vous permettraient de changer vos comportements dans la prochaine année dans le but évidemment d'améliorer vos finances personnelles et en deuxième temps il sera question des quatre tendances les plus les plus invocatrices en matière de techno pour la prochaine année 2017 tout d'abord messieurs cette semaine est ce qu'il ya des choses qui vous ont marqué dans l'actualité ben je peux peut-être commencer c'est sûr qu'on est au lendemain du discours d'adieu de Barack Obama donc c'est évidemment ce qui m'a marqué ce qu'on a vu hier c'est un condensé du meilleur de donc on a vu on a vu le citoyen on a vu le professeur d'université qui a ramené les sujets les sujets de la constitution oui de people on a vu l'organisateur grassroot la personne engagée on a vu le père le père de famille le conjoint le mari on a vu l'orateur on a vu la personne qui qui inspire et qui a inspiré tant de temps de gens et c'était ça un peu son message il y avait beaucoup beaucoup de volets dans son message hier mais la chose la plus selon moi la plus marquante qui calme parfaitement avec le genre de personnes la personnalité intrinsèque de Barack Obama c'était là le porteur d'espoir et c'était l'idée de dire que la révolution qui a eu lieu au cours des douze dernières années depuis 2004 lors de son discours d'investiture à l'investiture démocrate de boston c'est de laisser un pays avec plein de jeunes qui eux sont porteurs de l'espoir de la démocratie américaine et que malgré que l'histoire souvent nous fait faire deux pas en avant et un pas en arrière c'est comme ceux qui aiment l'exprimer la tendance fondamentale de cette société là est vers l'avant donc c'était vraiment vraiment impressionnant comme à toutes les fois de voir Barack Obama c'est un c'est un président sortant qui est très jeune donc il va sûrement demeurer un citoyen important de l'Amérique donc c'était un grand moment hier oui je pensais à toi parce que je sais pas une on peut le dire là ça fait plus de 15 ans qu'on est des amis Marc puis je sais que tu es un grand fan de Barack Obama je pense qu'on peut le dire puis la façon que tu l'amènes effectivement hier c'était c'était vraiment le point final d'une longue période où tu l'as suivi puis ça est-ce que ça t'a fait quelque chose est-ce que tu as-tu émotif pour toi ben émotif dans le sens c'est sûr que moi personnellement pas tellement parce que il a amené leur oratoire puis la façon d'inspirer son éditoire à un niveau tellement élevé que même hier c'est beaucoup de choses qu'on avait déjà entendu ceux qui l'ont déjà suivi donc un peu comme Yves Boisvert dit aujourd'hui dans la presse comment surpasser les surpassables de cette façon là mais si on regarde le chemin parcouru qui n'est pas tout le temps palpable puis des fois qui s'exprime par des symboles mais c'est de le voir je dirais la partie touchante si on veut aller là dessus c'était de le voir sortir son mouchoir quand il a parlé de sa femme et ça il y a 12 ans un politicien qui aurait fait un geste comme ça pour essuyer une larme ça aurait été un politicien qui aurait été voué à sa perte parce qu'un manque de caractère donc bien sûr qu'on fait le parallèle avec le style de Donald Trump puis l'image de force en guillemets qu'il peut présenter bien il y a lieu de se poser la question c'est quoi un homme qui est fort ouais tout à fait l'homme qui est fort c'est un homme qui ne pleure pas ouais j'ose croire qu'on en est plus là mais effectivement on va avoir des discours fort différents dans le prochain mandat avec Donald Trump Mathieu toi est-ce qu'il y a des choses qui dans la semaine t'ont attiré ton attention ? ouais ben la semaine dernière c'était le CES le Consumer Electronic Show je sais pas si les gars vous connaissez c'est à Vegas c'est ça ouais c'est à Vegas donc c'est beaucoup la presse spécialisée en technologie suit beaucoup le CES en début d'année à chaque année le salon existe depuis 1967 donc c'est un peu la grand messe de l'innovation technologique et électronique grand public donc c'est vraiment des produits qui sont grand public et c'est intéressant à travers les années on a présenté beaucoup d'objets en avant-première juste avant qu'ils soient lancés au CES on peut penser par exemple au VCR donc le magnétoscope en 1970 ça fait déjà quand même un petit bout de temps le jeu vidéo Pong en 75 a été présenté au CES et plus récemment le Blu-ray en 2004 donc je dis récemment mais c'est quand même 2004 donc c'est trois innovations qui ont été présentées au CES et cette année j'ai voulu voir un peu j'étais intéressé de voir qu'est-ce qui allait ressortir du CES en 2017 et j'ai remarqué que c'est vraiment l'assistant personnel de Amazon qui s'appelle Alexa qui est ressorti beaucoup beaucoup cette année. Un peu l'équivalent de Siri ça ? Ouais tout à fait ça existe depuis 2014 Alexa donc Amazon avait lancé une genre de borne qui s'appelait Amazon Echo qui est seulement disponible aux États-Unis pour l'instant avec un assistant personnel qui s'appelle Alexa un peu concurrent de Siri comme tu disais Nicolas avec la Siri de Apple puis le Cortana de Microsoft. La différence avec Alexa de Amazon c'est que c'est pas affilié à un produit spécifique bon les Siri c'est seulement sur les produits Apple, Cortana seulement sur les produits Microsoft alors que Alexa cette année on l'a vu intégrer vraiment dans plein 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 d'appareils donc des haut-parleurs intelligents, des réfrigérateurs connectés, des lampes, des véhicules, il y a une association avec Ford donc il va avoir des assistants vocaux Alexa dans différents appareils, différents véhicules Ford au courant de l'année prochaine. Fait qu'on va en venir à parler à notre réfrigérateur là, éventuellement c'est ce que tu nous dis là. Oui tout à fait, puis ça c'est juste le début. Entre autres. Ce qu'on a vu aussi cette année c'est un premier concurrent sérieux aux véhicules de Tesla Motors donc une compagnie qui s'appelle Faraday Future c'est drôle c'est toujours des noms qui au domaine de l'électrique Faraday, Tesla donc Faraday Future qui va lancer le FF91 l'année prochaine donc ça va être intéressant de voir ça va faire démarrer un peu une concurrence entre ces deux ces deux fabricants automobiles là. Et aussi ce qu'on a vu c'est une télévision de LG qui est épaisse de seulement 2.5 mm qui est capable de pousser du Ultra HD et qui s'installe au mur comme un poster donc c'est super mince. Ah oui. Les composantes sont logées seulement dans une barre de son qui accompagne la télé donc il y a fort à parier que le standard des télévisions va encore changer. On va tous devenir des grands bricoleurs maintenant ce sera pas compliqué de fixer la télévision. Ah oui très très simple ça va peser pas grand chose contrairement aux grosses télés CRT qu'on avait à l'époque. Et bon pour finir chaque année au CES c'est intéressant il y a toujours des produits, c'est intéressant c'est relatif, il y a toujours des produits plus ou moins loufoques qui sont lancés donc par exemple cette année on a pu voir un bracelet Fitbit, les fameux bracelets qu'on met au poignet avec un moniteur cardiaque pour les animaux de compagnie donc ça s'appelle POUF. On peut mettre ça sur notre chien puis on peut voir ses habitudes de sommeil, voir s'il est actif quand on s'en va au boulot donc un bracelet Fitbit pour animaux, un drone de la taille d'une voiture donc 300 000 $, c'est fait en Chine, ça va être lancé en 2019 donc je serais curieux de voir si ça va vraiment passer les normes pour voler dans le ciel dans un futur rapproché. Et bon plein d'objets connectés, une brosse à cheveux, un oreiller puis même un grille-pain Bluetooth donc c'est un petit peu farfelu mais le CES c'est ça aussi donc c'est ce qui a attiré mon attention la semaine dernière. Parfait Mathieu ça met à la table pour notre deuxième sujet où on va traiter des quatre tendances les plus marquantes pour la prochaine année. Alors le temps est venu maintenant d'entamer officiellement la balade de diffusion avec notre premier sujet où on va traiter des résolutions en matière de finances personnelles du nouvel an pour la prochaine année. Alors comme premier sujet maintenant, on va discuter avec vous de résolutions en matière de finances personnelles qui vous seraient possibles de prendre pour la prochaine année 2017. Des résolutions qui vont probablement vous demander de changer certains de vos comportements mais c'est pour le mieux dans le but de vous dégager une certaine liberté financière. Donc Marc, on pourrait amener ça sous forme un peu de top 5, 5 suggestions que tu vas nous faire et que tu vas effectivement aussi nous expliquer. Mais tout d'abord tu peux peut-être nous mettre ça en contexte. D'où vient cette idée-là puis on n'est pas les seuls à parler de résolutions quand vient le temps de la nouvelle année je crois bien. Non exactement Nicolas, écoute, j'ai regardé hier, j'ai googlé sur internet résolutions nouvel an 2017 finances personnelles et là c'est défilé un nombre assez incroyable d'organismes ou de gens ou de journalistes qui vont de leur propre liste de 5, 10, 8, j'ai même vu quand j'ai fait ma recherche en anglais, quelqu'un qui proposait 27 résolutions. Donc ça vient de où tout ça? Le point des choses c'est que c'est pas nécessairement si facile d'être original dans ce créneau-là, je vais essayer de l'être un peu. Mais ce que ça veut dire c'est que les gens sont de bonne volonté, les gens espèrent toujours s'améliorer, ça c'est la bonne nouvelle. Les gens sont ouverts en janvier. Exactement. Par contre, j'aimerais faire une mise en garde dans le sens que la difficulté est bien réelle à changer toute chose. Parce que quand on parle de résolution, on parle de finances personnelles, on pense toujours à la notion financière, aux chiffres, aux dollars et ce n'est pas quelque chose de technique, ce n'est pas quelque chose de mécanique, des gestes financiers, ça va très très vite à la source et la source est comportementale. Donc changer des façons de faire, ce qui fait que c'est difficile. Alors une fois la mise en garde faite, je vais vous parler de 5 suggestions pour le nouvel an. Alors ils ne sont pas dans un ordre nécessairement précis d'importance, si je vais avec la cinquième. C'est la plus globale, c'est établir son budget de cadeau des fêtes 2017, et non pas 2016, 2017 dès maintenant. Dans le fond, l'idée que je fais ressortir ici, c'est l'idée risible que nous les experts en finances personnelles, en comportementale, tous les journalistes nous courent après, lorsqu'on est à peu près le 17, 18, 19 décembre, pour donner des trucs aux consommateurs qui s'en vont à l'abattoir le 23 décembre, la journée la plus occupée de l'année en termes de consommation de biens personnels. Donc à chaque fois que je vois cet engouement-là, je me dis, bien tout est à l'envers, parce que les gens sont sans pilote pendant 11 mois sans gouvernail, 11 mois, 11 mois et demi par année, et là on devrait savoir exactement quel budget attribuer à nos achats de cadeau. Donc, pour montrer la nature interreliée des finances personnelles, il faut revenir à la base, et il faut se dire que la seule équation qui mérite d'être, en termes de finances personnelles, c'est d'établir quels sont nos revenus, quel est l'impôt à payer sur ces revenus-là pour avoir l'argent qui nous reste disponible dans nos poches, établir dans un premier temps l'épargne nécessaire pour arriver à atteindre nos objectifs de retraite. Je le dis rapidement, c'est un monde en soi, ce chiffre-là, il n'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. On peut s'arrêter par des professionnels, si on a la volonté. Mais c'est quand même important dans quel ordre je le place, l'épargne, et ce qui reste, c'est l'argent qui est disponible pour consommer, puis aussi se venir à nos besoins essentiels, se vêtir, se loger, se nourrir, tout ça. Mais cette équation-là, elle est fondamentale, et elle provient d'un désir, d'un besoin. Si on veut bien tenir nos finances personnelles, de faire un budget. Donc, ce n'est pas impossible de le faire. Il y a des études qui ont été faites par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada en 2014 qui dit que 46 % des Canadiens font leur budget. Donc, amateurs du verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est la moitié. C'est ça être centré, hein? Oui, c'est ça être centré. La moitié, mais l'information, ça, c'est telle que telle, la moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la moitié. Mais ce qui est vraiment intéressant de cette information-là, on nous dit, cette étude-là démontre, que 93 % de ces gens-là le suivent, par contre. Donc, si tu t'engages à faire ton budget, bien, la plupart des gens vont le suivre. Alors, un petit arithmétique, là, on est pas loin de 40 % des gens qui font et suivent un budget en bout de ligne. On dit autrement, la moitié des Canadiens font un budget, puis dans cette moitié-là qu'ils font un budget, à peu près tout le monde le suit. Donc, le premier pas qui consiste à faire un budget déboule sur le comportement compliqué parce que les statistiques démontrent que vous allez le suivre. Donc, on pourrait faire l'œuf et la poule. Est-ce que les gens se prémonisent contre eux-mêmes, puis tant qu'à pas être capable de suivre un budget, ils le feront pas? Ça, ça le dit pas, cette portion-là, mais ça, c'est une autre question. Les 54 % qui n'en font pas, ce serait un monde en soi de les analyser. Oui, c'est ça. Le pourquoi de qui n'en font pas. Exact. Donc, alors, budget. Alors, tout le monde a déjà entendu cette suggestion-là. Elle est drabe, elle est plate. Bon, plein de raisons pour s'en défiler. Trop compliqué, c'est pas pour moi. Mais en réalité, c'est très, très simple. Si on est capable d'additionner puis s'oustraire, on est capable de faire un budget. En option, ça peut aider. Si on est capable de multiplier puis diviser, mais pas plus que ça. Donc, malgré tout ça, ceux qui ne souhaitent pas faire de budget, je vous propose une méthode allégée, alternative. Light. Light. Vanille. Donc, c'est de dire que prenez un selfie de tous vos relevés de compte de financement, de dette, que ce soit la carte de crédit. Dès demain matin, votre carte de crédit, votre marge de crédit liée à votre hypothèque, vos emprunts personnels, vos emprunts pour la voiture. Prenez une photo de tout ça. Additionnez le montant. Ça, c'est votre dette pour consommation personnelle. Prenez la même photo dans un mois et à chaque mois et comparez les montants et assurez-vous que ces montants-là diminuent. Forcément, ce que ça va vouloir dire, si on va dans cette tangente-là, c'est que vous faites plus de revenus que de dépenses. Vous êtes, entre guillemets, correct. Là, on n'est même pas, bien sûr, je ne tiens pas compte de l'épargne, mais au moins, on a ce bout-là de fait. Mais si c'était dans la pente montante, vous vous dépensez plus. C'est quand même assez de base, mais c'est là que je dois aller. Si vous ne voulez pas faire votre budget, je dois aller à la base. C'est intéressant, Marc, parce que revenus moins dépenses, c'est une opération qui peut avoir l'air fastidieuse à faire, mais le résultat d'un calcul revenus moins dépenses, ça se traduit soit par une augmentation de la dette ou par une diminution de la dette. Donc, de focusser sur la dette, effectivement, c'est un indicateur marquant de l'évolution de nos revenus et dépenses. C'est un très bon truc, puis quand on propose aux gens de faire des selfies, déjà, ils sont… Ils aiment ça. Ils aiment ça, c'est plus intéressant. Exact. Quatrième suggestion, qui est un peu en lien, un corps à l'air, c'est l'idée de dire, de payer tous vos achats comptants. Bon, j'ai mis une petite parenthèse dans mon titre, sauf la maison, bien sûr. Alors, l'idée, c'est d'inverser la séquence de vos achats, de vos locations. Au lieu de faire comme l'industrie, la machine commerciale nous dit de faire, c'est-à-dire consommer, acheter, louer, puis payer après, bien, réserver de l'argent, épargner, provisionner, j'utilise le mot que vous voulez, mais accumuler les fonds pour pouvoir acheter comptant par après. Encore une fois, tous les exemples que je vous donne, c'est dans un monde idéal, c'est pour l'aider les gens à s'aider. Les gens qui travaillent très, très bien avec leur marge de crédit ou leur carte de crédit, que leur carte de crédit est tout simplement un outil de paiement, c'est-à-dire qu'à chaque mois, on paye nos déboursés avec une carte de crédit, puis le mois d'après, on rembourse, on règle ça, sans que l'effet de payer en carte de crédit augmente pernicieusement nos dépenses. Oui, exactement. Ces suggestions-là, ça n'applique pas, mais quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à boucler, bien, je l'encourage à provisionner. Et puis, bon, là, si on arrive devant une situation où on n'a pas trop le choix parce qu'il y a une urgence, bien, normalement, on devrait avoir un fonds de prévoyance ou une réserve. Si la personne a de la misère avec ses finances personnelles, elle est maudite bonne chance, elle n'a pas de fonds de réserve. Donc, si l'idée, c'est de dire, bien, là, à ce moment-là, si j'ai un nouveau frigidaire, bien, elle a rendu là, bien, oui, peut-être qu'il faudra l'étayer sur 30 mois, mais peut-être qu'on pourrait l'acheter comptant, mais usager. C'est de changer nos façons de voir. L'autre élément qu'on entend beaucoup moins de l'avantage de payer comptant, et là, c'est une étude du professeur d'Université du Duke, Dan Ariely, c'est ce qu'on appelle « the pain of paying », que j'ai librement traduit par « l'agonie du paiement ». Alors, ce que ça veut dire, c'est que, et c'est important dans la numérisation de nos transactions, dans un air de numérisation de nos transactions, ce que ça dit, c'est que plus que le mode de paiement est concret, réel, tangible, donc un argent sonnant, en espèces, en coupures, plus qu'il est difficile d'acheter, plus qu'on va avoir une résistance à l'achat, donc diminuer notre comportement de consommateur. Donc, en concret, vous amenez votre blonde pour un souper de Saint-Valentin. Si vous payez avec des coupures de 20, puis vous le savez, c'est comme ça que vous allez le payer dans vos poches, selon ces études-là, bien, le rapport va être moins copieux. Votre blonde va être moins contente, mais c'est ce que ça va se produire. Et là, il y a comme toute une chaîne. Donc, ça, ça serait la façon de réduire l'élan de consommation. Carte de débit, ah, déjà, bon, ça va dans le compte de banque, mais déjà, c'est une carte, bon, c'est pas ça, marge de crédit. Puis là, si jamais tu pouvais avoir une croisière sous 24 mois, tu payes dans 24 mois, bien là, tu pourrais te faire tout un festin, puis non. C'est important, encore une fois, dans l'ère numérique, où on achète avec un scan, on achète avec Apple Pay, on achète sur Internet. La tête froide qui pense, qui se restreint avant de consommer, elle est de plus en plus mise au défi par ces modes d'acquisition-là. Donc, payer comptant. Bien, Marc, puis c'est pas un hasard, hein, les experts en consommation le savent. C'est pas pour rien qu'on nous éloigne tant que ça de la possession d'argent, puis que c'est de plus en plus rare et de plus en plus difficile d'avoir de l'argent dans nos poches. Toute l'industrie nous amène vers les transactions numériques. Bien sûr, il y a des économies d'échelle derrière ça, puis il y a de l'aspect facilité, mais il y a aussi ce que t'amènes là. C'est pas méconnu, certainement, de la part de ceux qui veulent nous faire consommer, le fait qu'on va consommer plus en étant à distance de nos billets, puis en utilisant des cartes de paiement. Puis, ce que Marc vient de dire, là, c'est pas absurde comme suggestion. Faites-le juste une fois si vous le croyez pas, là. Prenez un achat, là, de 100 $, là, ou deux achats de 100 $, réglez-en un comptant, là. T'sais, vraiment aller au magasin avec des billets de 20 $ dans votre poche, étalez ça devant la caissière, là, pour acheter un bien quelconque de 100 $. Et, en suite de ça, aller faire un autre achat de 100 $ en ligne sur un site web. On fait juste peser sur le bouton « Acheter » après avoir saisi les numéros de notre carte de crédit. C'est clair que la sensation n'est pas la même. La sensation va être la même, puis en ligne, c'est beaucoup plus fluide, puis c'est beaucoup plus abstrait, puis on n'a pas la même sensation que quand on délaisse les billets de banque, là, devant la caissière. Donc, sans faire ça mur à mur, parce que pour certaines transactions, c'est peut-être plus difficile, se mettre dans ce mode-là de payer beaucoup de choses en argent, c'est vrai que ça va changer notre compte. Encore une fois, je le répète, il y a des études là-dessus, c'est bien réel. C'est bien documenté. Ça m'amène, même à renchérir, si tu as raison, 100 $, ce n'est pas assez. Faites l'exercice d'aller acheter votre nouvelle TV, les TV à 850 $, puis allez la payer en coupure de 20 $. Vous allez peut-être y penser davantage que si vous faites l'étaler sur 36 mois, puis il n'y a, entre guillemets, pas d'intérêt. Pourquoi tu dis en guillemets, Marc? C'est la notion que le loyer de l'argent gratuit n'existe pas. Il n'y a personne qui emprunte, il va voir n'importe quelle institution financière, personne ne va te prêter à 0 %. Donc, les commerçants, tout le monde, le financement est partout, le prêt d'argent, le loyer d'argent est partout. Donc, les gens qui te vendent un produit, s'ils te disent qu'il n'y a pas d'intérêt de charger sur ce produit-là, c'est qu'il est emmagasiné dans le coût d'achat, fait que c'est cette idée-là. La preuve est que tout le monde le fait maintenant. À peu près plus personne affiche un taux de financement, c'est tous des taux de financement à 0 %. Donc, l'industrie s'est ajustée en disant « Tout le monde va payer un taux de financement X qu'on va incorporer dans le prix qui ne sera pas connu et on va pouvoir, tout le monde, afficher ensuite de ça, qu'on offre un financement gratuit. » Parce que ça, c'est le feu vert ultime pour le consommateur. C'est un petit paiement, il n'y a pas d'intérêt. L'impression de ne pas avoir d'intérêt. Oui, l'impression de ne pas avoir d'intérêt. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça. Super. Alors, on serait rendu à... Notre décompte est passé de numéro 5 à numéro 4. On serait rendu à l'idée numéro 3, Marc. Oui. L'idée numéro 3, c'est une idée qui touche plus l'éducation. C'est une idée très, très pratique, très concrète que vous pouvez faire dès maintenant. Celle-là, je ne vois pas vraiment de raison de ne pas l'appliquer. C'est l'idée d'initier vos ados, si vous avez des ados ou des jeunes, à l'épargne grâce au régime enregistré d'épargne études. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, première des choses, nos jeunes, présentement, sont orphelins de toute éducation financière. Le cours a été aboli en 2009. Heureusement, il revient sur la table de dessin. Il revient à l'automne 2017. Donc, ces enfants-là n'ont pas été éduqués en finances personnelles. Alors, pour leur donner, les sensibiliser à la valeur de l'argent, à la valeur de l'épargne, les rendements, la bonification de l'argent par les subventions, dans ce cas-ci, ce qu'on peut proposer à notre jeune qui a des revenus, c'est tout simplement lui dire qu'il est possible pour lui d'épargner des montants d'argent et que pour chaque 1 000 $ qu'il va placer dans son régime enregistré d'épargne études, il va recevoir de façon instantanée un rendement de 30 %, c'est-à-dire 300 $. Alors, ce n'est pas rien, surtout si le jeune est vers la sortie de l'admissibilité au régime enregistré d'épargne études. Les cotisations peuvent se mener jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, imaginez le jeune qui a un 2 000 $, où on lui parle de cette stratégie-là peut-être à 15 ans, on lui dit, dans un an, si tu as 2 000 $, tu peux placer 2 000 $ à 16 ans, tu vas avoir une subvention de 600 $. Donc, dès que tu vas t'asseoir dans ta salle de classe au cégep, 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, 1 an plus tard, dépendant de l'anniversaire, tout ça, tu vas pouvoir toucher 2 600 $ au lieu de 2 000 $. Et, vraiment, la CSU Sunday pour le jeune, bien là, on défait un petit peu notre éducation financière d'une certaine façon, c'est que ce 2 600 $-là, il peut s'assister ce qu'il veut avec. Ça n'a aucun rapport avec acheter des livres ou payer des frais de scolarité. C'est un train de vie, là. Donc, il peut très bien prendre le 2 600 $, puis s'il a bien suivi notre éducation financière, il va remettre ça déjà dans le cégep. Je vais juste rappeler aux gens le fonctionnement du régime en chérie d'épargne-études, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne s'en souviennent pas. C'est un régime dans lequel on peut faire de l'épargne, la condition, c'est d'avoir des enfants de moins de 18 ans essentiellement. Puis, cet argent-là va pouvoir être sorti du régime une fois que les enfants vont être inscrits à des études postsecondaires. Mais la beauté, puis de là, l'idée de marque intéressante. Mais j'ai juste nuancé, le régime en chérie d'épargne-études, ça a toujours été vanté par tout le monde comme étant un outil avantageux de par l'effet de la subvention. Donc, effectivement, que ce soit un parent ou que ce soit l'enfant lui-même qui fasse la cotisation, ça ne change rien. Si tu mets 1 000 $ dans ce régime-là, premièrement, tu vas avoir du rendement sur ton 1 000 $ comme sur n'importe quel placement. Mais la beauté de la chose, c'est la subvention, qui est à la hauteur de 30 % si on combine la subvention fédérale et celle du Québec. Donc, en mettant 1 000 $ à titre d'exemple dans un tel régime, instantanément, sans aucun effort, et sans même parler du rendement qui va s'accumuler en plus, il y a un 300 $ qui tombe du ciel, qui arrive des gouvernements, puis qui tombe dans ce régime-là. Donc, juste pour boucler la boucle, ça a toujours été, pas décrié, mais ça a toujours été dit comme étant de loin un régime fort avantageux. Les parents sont habitués de cotiser à ce régime-là, en tout cas, tout le moins ceux qui sont avertis. Puis si vous ne l'êtes pas, je vous dis que c'est la meilleure chose à faire dès demain, d'aller ouvrir un régime en chambre d'épargne études, puis d'y cotiser pour vos enfants. Mais Marc amène une nuance qui est de ne pas juste cotiser en tant que parent, mais de profiter de l'occasion pour faire de l'éducation, puis expliquer ces régimes-là à nos enfants, puis pourquoi pas en plus leur laisser un peu d'espace à eux, pour qu'eux puissent faire une expérience d'épargne, qu'ils voient le côté positif de la subvention, qu'ils voient le côté positif du rendement. Puis ça reste après ça, ces habitudes-là. C'est marquant. L'exemple que tu as donné, Marc, est excellent. Tout d'un coup, il y a un 600 $ de plus qui apparaît dans le compte. Mais on ne peut pas faire une plus belle éducation, je pense, que de faire vivre ce geste d'épargne-là à nos enfants. Oui, c'est un résultat concret pour le jeune. Puis on sait que quand on veut éduquer un jeune à n'importe quoi, mais disons ici les finances personnelles, il faut que le résultat ne soit pas trop loin dans le temps. C'est ça le défi. Donc, si on lui dit que le montant, il va être à sa retraite, ça va passer comme dans le du bar. Mais là, il est instantané. Il est sans risque. Puis autre chose, on en parlait dans un épisode antérieur, Mathieu, les différentes façons de faire apprendre aux gens, une des façons les plus importantes, où le taux de réussite est le meilleur, c'est par l'expérimentation. Il y a toute une différence entre dire à un jeune, si tu mets 1 000 $ dans un régime qui s'appelle le régime en chérie d'épargne-études, tu vas avoir 300 $ qui va apparaître dans le compte, versus lui faire faire concrètement une cotisation de 1 000 $, puis que concrètement, il voit la chose s'opérer devant lui. Donc, l'expérimentation, souvent, en plus pour des jeunes, c'est la meilleure façon de leur faire prendre conscience du fonctionnement de leur environnement en matière d'épargne, puis de régime disponible. Bon, bien, c'est une bonne idée, ça. Marc, on serait rendu à la numéro 2. On se va voir tranquillement vers notre numéro 1. Alors, quelle est l'idée numéro 2? L'idée numéro 2, c'est jouer à votre propre... devenir votre propre ministre des Finances et créer votre propre réforme au ARQ. Bon, première des choses, il faut expliquer un petit peu c'est quoi le ARQ, le Régime des rentes du Québec. On peut l'illustrer de la façon suivante. C'est un régime de retraite dans lequel les travailleurs du Québec cotisent des montants d'argent, 5,4 % de leur paye. Les employeurs feront la même chose, 5,4 %, pour générer au moment de la retraite, à 65 ans, une rente qui sera indexée dans le temps. C'est donc un genre de régime de retraite forcé, dans le bon sens du terme, public. Il y a des particularités, c'est que ce régime-là couvre des revenus jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'à partir de 55 000 $, ce montant-là est indexé à chaque année, mais à partir de 55 000 $ de salaire, par exemple, il n'y a plus de cotisation qui est prélevée. Donc, il n'y a plus de couverture pour une rente, pour construire une rente, au-delà du 55 000 $. Donc, il n'y a plus de cotisation au-delà du 55 000 $. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la rente, elle est créée à un taux de 25 %. C'est-à-dire que si j'ai cotisé un montant de RQ sur 55 000 $, ou son équivalent $ d'aujourd'hui, pendant toute ma vie, je vais recevoir une rente de 25 % de ce 55 000 $-là. Alors, cet été, ce qui s'est passé cet été, c'est que tous les ministres des finances provinciaux et le ministre Bill Morneau se sont réunis pour réformer le régime de pension du Canada et en espérant aussi réformer le RQ, parce qu'il faut savoir que partout au Canada, c'est le régime de pension du Canada. Et au Québec, c'est le RQ, mais c'est calqué. Longtemps, ça a été identique, identique. Là, il y a des petites nuances. Et là, il va y avoir des grosses nuances, parce qu'au mois de juin, ils se sont mis d'accord, sauf le Québec, pour augmenter la couverture de 55 000 $ vers 83 000 $. Tout ça va se faire de façon en transition. Et puis aussi, c'est le taux de couverture qui va passer de 25 % de revenu de remplacement à 33 %. Le Québec, on va faire fuir des raisons. Il peut y avoir des bonnes raisons. Le Québec a décidé de ne pas faire ces modifications-là. Alors, moi, ce que je vous dis, évidemment, la deuxième, elle s'adresse à la classe moyenne avancée, les gens qui ont quand même un bon salaire, donc au-delà de 55 000 $. Alors, ce que je dis, aux gens qui gagnent plus que 55 000 $, forcément, à un moment d'année dans l'année, vous allez avoir une période où vous ne cotiserez plus au RQ. Puis au passage, même si ça n'a pas un rapport en termes de régime, mais ça a un rapport en termes de disponibilité, de liquidité, la même chose va passer sur les cotisations d'assurance-emploi, parce que le plafond est autour de 50 000 $. Bref, quand vous avez atteint dans l'année votre revenu brut de 55 000 $ et plus, vous avez comme liquidité supplémentaire, parce qu'il n'y a plus de déduction à source, un montant qui était alloué à la cotisation RQ et un montant qui était alloué à la cotisation à l'assurance-emploi. Donc, à place de chialer, de dire, il n'y a pas eu de réforme, on aurait aimé ça augmenter le niveau du RQ, du RQ, bien, faites-le pour vous-même. C'est-à-dire le montant qui est disponible de plus parce qu'il n'y a plus de déduction à source-là. Prenez-le. Systématiquement, ne soumettez-les pas à la tentation de la dépense personnelle puis allez le transférer directement dans le véhicule de votre choix. Il y en a plein de véhicules. On l'a dit, régime enregistré par l'étude, REER ou Célier. Il n'y a pas de mauvais choix. Non. En autant qu'on l'épargne. À votre goût. Mais c'est simplement de ne pas laisser aller ça. Parce que si tu laisses aller ça, c'est-à-dire que... Ce que ça veut dire, c'est que dans tes poches, à un moment donné, tu vas avoir plus d'argent, si tu n'as pas réfléchi à l'avance qu'est-ce que tu étais de faire avec, bien ça, tu vas le consommer. Donc, c'est de te prémunir. C'est très réaliste parce que concrètement, les gens s'habituent à vivre avec un salaire net sur leur paye de X. Admettons à mi-année, parce que je fais par exemple un salaire de 110 000. Donc, à mi-année, au mois de juin, j'ai gagné mon premier 55 000 de revenus bruts. En plein mois de juin, on cesse de faire des retenus à la source pour mes cotisations à l'arrêt des rentes du Québec puis à peu près au même moment pour mes cotisations à l'assurance-emploi. Mon salaire net, tout d'un coup, augmente. Effectivement, je n'ai pas besoin de cette augmentation-là de mon salaire net pour survivre à mes besoins. Ça fait six mois que je fonctionne avec un salaire net réduit. Donc, j'ai tout simplement à conserver le même train de vie, à conserver le même salaire net qui va aller à mes dépenses. Puis, comme Marc le suggère, l'excédent qui est tout d'un coup apparu sur mon salaire net, pour la raison qu'on a expliquée, on le met nous-mêmes dans de l'épargne. C'est quoi la différence entre de l'épargne forcée et de l'épargne volontaire? Le mot le dit, c'est la même épargne. Si on n'est pas content parce qu'elle n'est plus, comme Marc l'a bien dit, parce qu'elle n'est pas prise de façon obligatoire par les riches des rentes du Québec, responsabilisons-nous. Faisons nous-mêmes le geste d'épargne qu'on aurait voulu que l'État nous fasse de façon forcée. On a tous les outils pour le faire, tous les véhicules de placement disponibles pour le faire. Il n'en dépend que de nous. Roulement de tambour, au numéro un, Marc, qu'est-ce que tu nous proposes? Oui. OK, donc la première suggestion que j'ai, c'est un long titre. C'est « Ajouter une contrainte matérielle significative à votre vie. Ajouter de l'indépendance à vos finances. » Alors, ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on souhaite dégager une épargne ou réduire notre consommation parce que nos dépenses sont plus élevées que nos revenus, à un moment donné, il faut faire des gestes significatifs qui nous sortent de notre zone de confort. Donc ça, c'est un sujet, c'est des propositions pour bien des gens qui vont être, bien des gens qui peuvent être non réceptifs à ce genre de changement-là parce que c'est des changements qui touchent les grands inducteurs de coûts en termes de finances personnelles. Donc, la résidence, la maison, le chalet, si on a la chance d'avoir un chalet, les automobiles. Bon, et là, je rentre un peu dans les jugements de valeur, dans le sens que je vais donner quelques exemples, mais chacun a ses propres exemples et chacun peut les assumer aussi. Encore une fois, je ne parle pas de jugement moralisateur à cet effet-là, mais il y a lieu de se poser des questions à quelqu'un qui ferait un voyage ou deux voyages par année systématiquement dans le sud, simplement pour se reposer parce que sa vie est trop stressante et que sa vie est trop stressante parce qu'elle a besoin de gagner un gros revenu. Bon, tu sais, ce genre de roue-là, il faut peut-être s'interroger des fois. Les gens qui achètent tout le temps des vêtements griffés, qui consomment tout le temps dans des épiceries et de la nourriture fine, raffinée, à grands coups, le restaurant. Bref, tout le monde trouve son terrain de jeu, mais la morale ou l'idée à retenir, c'est qu'il faut changer un comportement significatif si on veut dégager de l'épargne significatif récurrente. Alors, je vais vous donner des exemples qui touchent l'automobile principalement, mais encore une fois, on pourrait trouver le même genre de changement de comportement sur les autres inducteurs de coûts importants comme la résidence et les autres éléments qu'on peut considérer comme des éléments plus de luxe. Alors, l'automobile, première des choses, ça pourrait être l'idée de dire que si on est un couple, au lieu d'avoir deux voitures, ce serait d'avoir une voiture. C'est très, très simple à dire. Plein de gens vont décrier, vont dire, c'est impossible, on travaille tous les deux, les enfants. Bon, plein de gens vont dire, c'est impossible. Peut-être que c'est impossible, mais peut-être aussi que ça vaut la peine d'y réfléchir et voir est-ce qu'on ne peut pas organiser notre vie différemment. Mr. Money Mustache, on a beaucoup parlé dans les journaux dernièrement, qui est un jeune ingénieur de 30 ans qui, avec son couple, devient autonome à 30 ans, une indépendance financière, par des gestes assez radicaux quand même. Lui, il dirait, si tu as besoin de deux voitures ou même une voiture parce que tu travailles, il dirait, tu demeures trop loin de ton travail. Bon, OK, c'est un peu simpliste, mais c'est l'idée tout le temps de dire, est-ce qu'on ne peut pas voir les choses d'une manière différente? C'est de changer nos comportements, sinon, il n'y a rien qui va se passer. Bon, si ça, c'est trop, ça ne s'applique pas d'avoir une seule voiture pour un couple, au lieu d'acheter des voitures neuves, pourquoi pas acheter le même modèle, toute chose est un gars par exemple, la voiture usagée. Bien sûr, une voiture usagée va revenir à des coûts beaucoup moins chers, même en tenant compte de l'entretien, la réparation, puis tout ça. Calculez, faites tous les calculs, c'est sûr qu'une voiture usagée puis la même voiture neuve va revenir beaucoup moins chère. Et ce qui est intéressant, la marge de manœuvre dégagée, encore une fois, tu changes un comportement une fois, et là, c'est de l'épargne récurrente qui se fait. Là, le reste se fait sans effort, c'est la conséquence. Donc, auto-usager, non, ce n'est pas pour moi, je n'aime pas ça, je veux que ça sente le neuf. OK, quelque chose d'autre pour vous. Bon, ça sent le neuf, mais auto-fiable, important, mais aucun exercice de style, aucune préférence ou de statut social. Bon, encore une fois, moi, je fais juste dire les idées, je ne dis pas que moi, je suis au-delà, au-dessus de la mêlée, c'est important, si jamais les gens me voient me promener, j'aime mieux le dire à l'avance. Donc, une auto-fiable, sans plus, et la garder. Ce qui est important au niveau des voitures, bien sûr, c'est de s'éloigner complètement du cycle infernal que j'appelle de la location perpétuelle où on remet les clés à chaque 36 mois, chaque 38 mois, et on assume complètement plus de 50% ou 50% du coût de la voiture. Donc, placez-vous en aval et non pas en amont afin de vous assurer de payer l'autre 50% qui, lui, pourra s'étendre sur l'an 5, 6, 7, 8, bref, sur 5, 6 ans peut-être. Alors, ça, c'est important pour la voiture. On peut faire le même exercice de style avec la résidence, dire, la résidence, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une résidence aussi spacieuse, avec autant de superficie? Ça se fait, là, vendre une maison et réduire la taille parce que c'est pas vrai qu'une maison, là, c'est un investissement pur. Les gens se rassurent souvent en disant, ouais, mais tu sais, c'est une maison, je dois le récupérer. Grosse maison, il y a une partie jouissance là-dedans qui peut être tout à fait correcte, mais soyez-en conscients puis comptez-vous pas des histoires pour vous dire que c'est simplement un investissement, c'est tout à fait faux, cette idée-là. Donc, ça, c'est vraiment ma recommandation qui fait le plus mal, mais c'est celle qui est la plus payante et qui est récurrente et ça fait mal une fois et l'épargne est générée automatiquement par la suite. Je dirais aussi aux gens de se servir de leur jugement parce qu'à un moment donné, on en vient pratiquement à perdre notre jugement tellement on entend des discours, entre autres, les vendeurs de voitures. Si je reviens à l'exemple de la voiture dont Marc proposait, il nous a tout présenté en ordre, disons, du plus avantageux scénario vers le moins avantageux scénario. Le pire, pire scénario, Marc l'a bien illustré, c'est la location de voiture où on se retrouve avec une voiture flambe en oeuvre dans la cour à tous les trois ans. le discours des vendeurs des voitures est tellement rodé, est tellement axé sur la mensualité basse. On montre tellement en épingle le niveau de sécurité qu'il faut avoir et à quel point il ne faut jamais devoir payer de réparation sur une voiture qu'on vient à vous vendre l'idée que c'est un scénario économique alors que c'est le pire scénario. Puis à un moment donné, oubliez tous les détails de chiffres puis faites juste vous poser la question c'est-tu normal qu'après trois ans ou en tout cas après trois ans qu'il y ait tout un auto neuve dans la cour, comment ça peut être plus économique que de garder son auto usagé un peu plus longtemps? À un moment donné, la logique doit parler puis indépendamment des chiffres puis des calculs puis des discours qu'on nous fait, il faut aussi se faire confiance. Je te donnerai comme exemple, c'est comme si on achète des boîtes de Joului, il y en a six dans la boîte puis à chaque fois on ouvre la boîte, on en mange un puis on jette les cinq autres parce qu'on veut avoir une boîte neuve à chaque fois, je n'ai pas à croire que c'est un comportement plus économique que de vider la boîte au complet mais c'est un peu ça qu'on fait quand on remet tout le temps une auto au bout de trois ans qui a encore une très bonne valeur qui peut encore rendre de très bons services puis pour lesquels la plus grosse partie de la voiture a déjà été payée. Bon, le pire scénario, celui-là, par tous les moyens, essayez de vous en éloigner puis on peut les prendre en ordre inversé que Marc nous a proposé pour arriver vers un comportement qui peut s'adapter bien sûr à votre réalité mais qui va être mieux que celui-là. Puis l'autre chose que je dirais aussi aux gens, c'est les gens qui consomment beaucoup en plus de consommer beaucoup de ressources financières vous appartenant puis en plus de l'effet de vous priver de vos ressources financières pour faire autre chose puis entre autres faire de l'épargne, il y a tout l'aspect écologique derrière ça. Je pense que c'est intimement relié le fait de dire que la surconsommation ça ampute nos capacités financières mais ça a un impact environnemental important qui est négatif. Donc une grosse maison au point de vue environnemental c'est plus néfaste qu'une plus petite maison ça occupe plus de territoire il faut la chauffer plus donc il y a des coûts reliés à ça c'est vrai pour la voiture aussi c'est vrai pour des voyages on est dans un avion qui va consommer du mazout pour nous changer de continent pendant une semaine puis nous ramener une semaine après pour ceux aussi qui nous entendent parler et qui accordent une importance à la consommation responsable qui trouve l'impact environnemental important derrière leur geste de consommation vous avez là une double motivation parce qu'une consommation responsable en plus d'avoir un effet positif sur vos finances personnelles assurément ça va avoir un effet positif une trace positive sur l'environnement je ne vois pas d'exemple de grosse consommation qui aurait un impact environnemental plus petit qu'une plus petite consommation je n'en vois pas d'exemple je vois ces deux éléments là très attachés ben Marc ça finit bien oui ça finit bien c'est cinq belles suggestions espérons qu'on a donné des bonnes idées de réflexion aux gens que ça soit juste une de celles-là qui soit retenue qui à la limite soit appliquée partiellement ça serait déjà mission accomplie oui exact ou juste la réflexion d'avoir autour du sujet puis trouver votre propre résolution parce que encore une fois tout le monde est libre arbitre là-dedans donc ça vous appartient quelque part ces gestes-là mais en conclusion il faut quelque part passer en mode action il faut que ça fasse mal un peu des fois il ne faut pas juste que ce soit des discours des réflexions c'est comme tu l'as dit d'entrée de jeu on pense que des résolutions en matière de finances personnelles ça ne fera pas changer nos comportements puis que ça va juste se jouer dans des nuages de chiffres puis qu'on ne sentira pas les impacts là c'est faux je ferais le parallèle avec vouloir changer un comportement sur la santé si vous avez pris comme résolution au début de l'année 2017 d'être en meilleure santé vous allez avoir des impacts sur vos comportements il va falloir changer ce que vous mangez il va falloir bouger plus ça ne se passe pas dans les nuages que ça va se passer ça va être concret dans votre vie à vouloir améliorer avoir la résolution de vouloir améliorer sa santé financière c'est la même chose ça passe par des changements de comportement on le ressent mais c'est pour le mieux alors dans un petit instant on va passer à notre deuxième sujet qui est les 4 tendances technologiques qui nous attendent pour l'année 2017 à tantôt alors nous voilà de retour pour notre deuxième partie de l'épisode tout à l'heure Mathieu tu nous parlais du CES qui a eu lieu à Las Vegas où on faisait état des bébelles technologiques présentées dans l'année 2016 mais là toi tu nous fais un résumé de 4 tendances en matière de technologie d'objets technologiques qui vont qui devraient être assez en vue en 2017 puis qui devraient prendre de l'importance je te laisse la parole quels sont-ils ces objets-là merci Nicolas oui tout à fait 4 tendances technologiques pour 2017 technologie ou objets techniques la première que j'ai identifié c'est vraiment l'énergie solaire donc ce que j'ai vu dans mes recherches c'est que 2017 ça pourrait vraiment être une année charnière pour la démocratisation de l'énergie solaire pour le grand public c'est ce qui m'intéresse les technologies grand public avec l'arrivée de panneaux solaires super efficaces grâce à une couche minérale qui s'appelle la cellule photovoltaïque à Perovskite en ce moment c'est des cellules photovoltaïques en silicium les panneaux solaires qu'on voit un peu partout donc cette cellule-là à Perovskite ce qu'elle a de particulier c'est qu'elle a un rendement qui a augmenté de 20% en 5 ans donc il y a beaucoup de recherche qui se fait en ce moment puis à chaque année tout ça fait en sorte que ça pourrait permettre de créer des panneaux solaires beaucoup moins chers et en même temps beaucoup plus efficaces que les panneaux solaires en silicium qu'on retrouve en ce moment sur les maisons ou sur les appareils ce que ça veut dire c'est que dans un avenir pas si lointain que ça chacun d'entre nous on pourrait s'acheter des panneaux solaires qui sont en somme tous assez efficaces on remplirait des batteries d'énergie à l'aide de l'énergie solaire puis on pourrait alimenter entre autres nos maisons puis nos besoins d'énergie avec ça oui tout à fait être auto-portant puis être out of the grid j'espère voir ça pour mon vivant c'est intéressant ce que tu dis Nicolas on peut penser à la compagnie Tesla de Elon Musk qui a acheté SolarCity l'automne dernier donc SolarCity qu'est-ce que c'est c'est une société américaine de services énergétiques qui fabrique qui finance et installe des panneaux solaires depuis déjà plusieurs années Tesla fabrique déjà des batteries domestiques qui sont très puissantes pour stocker l'énergie solaire on peut penser au Powerwall qu'ils ont lancé en 2015 donc c'est pas une batterie pleine d'huiles pleine de connexions électroniques donc c'est des belles batteries c'est des boîtes que tu mets dans ton sous-sol qui vont venir stocker l'énergie connectée à des capteurs solaires et avec l'achat de cette compagnie-là de SolarCity Tesla va se lancer vraiment dans l'industrie de l'énergie solaire avec un écosystème qui est complet donc on pense aux batteries aux panneaux solaires tout le soutien technique l'information l'installation et on peut prévoir qu'à partir de cette année à partir des années à venir les prix vont devenir de moins en moins chers d'une part et d'autre part les technologies d'énergie solaire vont être de plus en plus accessibles pour les consommateurs et de plus en plus efficaces Tesla on les connait pour leurs voitures électriques mais j'ignorais qu'ils sont actifs quand même sur d'autres champs d'application plusieurs champs voitures électriques l'électrification les batteries avec le Powerwall donc tout ça pour dire que selon moi l'avenir s'annonce très lumineux pour les énergies vertes j'aime ça maintenant l'internet des objets Internet of Things on entend parler énormément parler de plus en plus de ça avec les objets connectés dont je faisais état tout à l'heure au CES ça revient aussi à l'internet des objets donc grosso modo ce que ça représente c'est les échanges d'informations et de données qui proviennent de dispositifs présents dans le monde réel donc des outils technologiques vers le réseau internet donc des objets qui parlent à internet concrètement on peut penser aux thermostats et les détecteurs de fumée intelligents qu'on voit apparaître de plus en plus au niveau de la domotique dans les maisons et aussi aux caméras de sécurité intelligentes donc tout ça est connecté sur notre téléphone on peut voir ce qui se passe dans notre maison quand on est au travail donc c'est des choses qu'on voit apparaître de plus en plus sur le marché en plus des assistants contrôlés par la voix dont je parlais tout à l'heure donc on a Siri de Apple Alexa de Amazon des Cortana de Microsoft il y en a sûrement d'autres qui vont arriver sur le marché bientôt et selon la firme Morgan Stanley en 2017 ça va vraiment être une année charnière quant à la disponibilité de ces objets-là sur le marché donc toujours des objets qui sont utilisés pour le marché de masse donc pour monsieur madame tout le monde pour bien comprendre l'idée de ça des objets connectés c'est prenez n'importe quel objet dans votre maison dotez-le d'une connexion Wi-Fi donc il se connecte sur le réseau Internet et là par le fait qu'il est connecté sur le réseau Internet vous par votre appareil votre téléphone mobile n'importe quoi vous aussi vous pouvez vous connecter Internet et là ça y est vous êtes connecté à l'objet et là ça c'est sans limite à peu près n'importe quel objet pourrait être développé en mode connecté est-ce que c'est toujours utile est-ce que c'est utile d'avoir un grippin connecté Internet est-ce que c'est toujours utile la question se pose le marché va faire la part des choses puis il y a des objets connectés qui vont survivre d'autres non mais moi la question que ça m'amène Mathieu il y a sûrement des risques reliés à la croissance des objets connectés de voir tous ces objets-là qui s'ils sont connectés à Internet pour le positif de la chose ça amène aussi le risque d'intrusion par le biais de ces objets-là qui seraient disponibles pour des pirates informatiques oui c'est vrai ce que tu dis puis c'est peut-être possible même d'émettre l'hypothèse que vu que les prix sont de plus en plus bas vu que les objets sont de plus en plus accessibles peut-être qu'il y a moins de ressources qui sont consacrées effectivement à la sécurité à la sécurité puis au respect de la vie privée étant donné la connexion permanente de l'objet sur Internet donc quand on se procure un de ces objets-là c'est important de se renseigner sur ce que c'est cet objet-là est-ce qu'il y a des risques au niveau de la sécurité donc vraiment se renseigner à ce niveau-là et surtout au niveau du respect de la vie privée si j'achète une caméra de sécurité qui va diffuser 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ma maison sur un réseau Internet ou ton bébé qui dort protégé ou mon bébé qui dort est-ce que c'est sécuritaire bon peut-être qu'il vaut mieux se poser la question afin d'acheter l'objet de le commander en ligne à 30$ sur un site un petit peu parce que dans les faits en ce moment notre seule connexion Internet c'est par notre ordinateur ou notre téléphone ou notre tablette et ça c'est fait par des navigateurs ou en tout cas les applications ont quand même une certaine sécurité informatique on est tous équipés sans même le savoir de l'échelle antivirus antipiratage il y a de l'énergie qui est mise par les grandes compagnies qui nous offrent des environnements de navigation des navigateurs il y a un effort qui est mis sur la sécurité là maintenant que tu démocratises ça puis qu'à peu près n'importe quoi peut se connecter à Internet puis tu achètes une bébé à 9,99 ou à 19,99 effectivement pose-toi la question il y a-tu de l'énergie puis des ressources qui ont été mis pour sécuriser ce connexion-là la question est bonne puis poser la question c'est pratiquement d'y répondre oui tout à fait donc soyez prudents moi en conclusion je dirais ça peut être des belles bébelles mais il ne faudrait peut-être pas les multiplier inutilement pour ne pas multiplier les risques d'intrusions non souhaitées dans notre vie privée par le fait qu'à peu près tout serait connecté chez nous à Internet tout à fait tout à fait puis juste une petite anecdote pour finir ce point-là en 2014 peut-être que les gars vous en avez déjà entendu parler il y a deux chercheurs en sécurité informatique qui travaillent chez Uber qui ont réussi à pirater le système d'une Jeep Cherokee lors d'une expérience contrôlée c'était pas des pirates informatiques c'était vraiment une expérience et ils ont réussi à faire fonctionner les essu-glaces faire ralentir le véhicule sur l'autoroute faire baisser les vitres automatiquement et ça ça a occasionné un rappel de 1.4 millions de véhicules donc en 2014 imaginez si un Jeep Cherokee est vulnérable comme un objet à 19,99 exact plus un véhicule donc il peut avoir des conséquences extrêmement extrêmement graves donc tout ça pour dire qu'il faut que les développeurs ils demeurent prudents puis selon moi il faut qu'ils continuent d'investir dans la sécurité quand ils développent ces objets-là puis on parle d'un objet mais là on parle d'un véhicule automobile en plus et entre temps tant qu'on n'a pas la garantie qu'il y a une bonne sécurité ben allons-y avec dosage dans les objets connectés qu'on installe chez soi tout à fait c'est une question de valeur aussi est-ce qu'on a vraiment besoin d'un grippin connecté qui va connaître nos habitudes de bagel ou de toast grillé puis qu'on va jouer de la musique comme dirait Pierre-Yves McSween en as-tu vraiment besoin oui tout à fait pour continuer dans mon point sur les objets connectés j'aimerais ça vous parler un peu de l'apprentissage par la machine donc le machine learning tout porte à croire que la prochaine étape au niveau du développement des objets connectés serait l'émergence de plus en plus croissante de l'apprentissage par la machine donc qu'est-ce que c'est l'apprentissage par la machine c'est un champ d'études de l'intelligence artificielle qui permet à une machine au sens large donc ça peut être tout objet connecté d'évoluer par un processus systématique donc d'apprendre de développer des nouvelles fonctionnalités de façon autonome sans passer par les bonnes vieilles formules algorithmiques de base comme le code ou la programmation d'un appareil c'est quelque chose c'est une chose de programmer une machine pour qu'elle fasse si, si, ça, ça ou ça mais après ça que dans la nature elle-même elle apprenne elle puisse évoluer puis que son code puisse se modifier pour rendre des services mieux adaptés ou accomplir des tâches qui seraient impossibles à programmer d'avance une multitude de tâches effectivement c'est toute la notion d'être évolutif un peu comme l'humain est évolutif c'est quelque chose donc quand ça se rapprochait de quelque chose de grand niveau des objets oui tout à fait on va en parler tantôt et bon à court terme on parle d'une révolution dans le secteur de l'expédition des marchandises donc les opérations qui vont être surveillées plus constamment par des ordinateurs des opérations qui vont être plus fiables aussi dans le domaine de la distribution simplement pensez à Amazon puis toutes les suggestions intelligentes qui vont nous donner on va se connecter puis la machine va commencer à nous connaître puis voir nos habitudes de consommation puis elle va être capable de nous suggérer des suggestions peut-être que c'est ça Amazon avec son son assistant personnel Alexia c'est peut-être ça leur finalité de le mettre dans tous les appareils nous amener à consommer encore plus donc c'est une autre question on pourra peut-être en discuter à un autre moment et on peut aussi penser à un autre exemple à l'émergence de l'usine intelligente donc qui va accumuler plusieurs données sur la productivité sur l'état des machines la qualité de la production puis qui va pouvoir finalement en venir à identifier prévenir des problèmes potentiels qui pourraient arriver dans l'usine donc c'est des conséquences de l'arrivée de ces technologies-là d'apprentissage par la machine la journée que les machines vont se mettre à apprendre ça va remettre en perspective le rôle de l'être humain bien sûr mais on comprend que la machine ne remplacera pas l'être humain demain matin mais c'est un premier pas un premier pas qui fait réfléchir mais moi ce que je me demande Mathieu par rapport à ça c'est si ça se développait somme toute assez rapidement l'apprentissage des machines ça pourrait avoir concrètement dans le futur quel impact ça pourrait avoir selon toi oui bien c'est ça il y a beaucoup de gens qui vont parler de l'arrivée imminente de la singularité technologique donc on entend par singularité technologique le jour où l'intelligence artificielle la machine va dépasser l'être humain va être capable d'évoluer par elle-même de façon vraiment exponentielle donc pensons aux films de science-fiction comme Terminator avec Skynet donc c'est un peu épeurant on en parlait tantôt on n'en est pas là encore à court terme c'est sûr qu'il y a des transformations qui vont avoir lieu au niveau de certains corps d'emploi en lien avec l'émergence de ces technologies-là un peu comme on a vu avec la robotisation l'automatisation depuis les 40 dernières années donc une transformation qui va avoir lieu et on va tracer la voie vers l'automatisation de certains procédés qui vont pouvoir être effectués par des intelligences artificielles par des machines intelligentes par exemple il y a deux chercheurs de Oxford qui ont fait une étude sur le futur du marché du travail et ont émis l'hypothèse que différents emplois pourraient presque complètement s'informatiser dans plusieurs domaines donc on peut parler du domaine de la vente la logistique du transport j'en parlais un peu tout à l'heure et il y a certains chercheurs aussi qui prévoient qu'il y a 10% des emplois qui nécessitent la conduite d'un véhicule qui disparaîtront étant donné que les véhicules vont pouvoir être autonomes ça existe déjà donc 10% des véhicules puis il y a même certains corps d'emploi au niveau de la comptabilité c'est intéressant qui pourraient disparaître aussi à ce niveau-là vous partagerez la recherche que j'ai consulté abandonnez pas vos études en comptabilité pour ceux qui nous écoutent c'est pas pour demain et bon il y a certains scientifiques qui ont même stipulé Elon Musk dont je parlais tout à l'heure que ce serait une technologie qui pourrait potentiellement être plus dangereuse que le nucléaire donc c'est important que la recherche son intelligence artificielle soit encadrée éthiquement puis il y a plusieurs scientifiques qui ont des penseurs aussi qui scandent ça que ça doit être encadré de façon très 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 serrée donc Stephen Hawking a déjà parlé de ça on a Steve Wozniak qui travaille chez Apple aussi qui a déjà parlé de ça donc c'est des choses qui s'en viennent c'est intéressant en même temps ça peut faire un petit peu peur comme on le veut je me permets une petite parenthèse parce que je sais qu'on lit le même livre et moi je l'ai terminé mais Sapiens t'es rendu où là je suis rendu au chapitre sur le capitalisme je sais que je sais que la fin nous amène vers le futur de l'intrigué exactement où les penseurs c'est vrai oui exactement puis que dans le fond on est après créé la suite de l'Homo Sapien l'Homo Deus c'est nous qui allons créer et on va disparaître ah oui c'est intéressant ben tu vois on en redit on parlera de ce livre moi ça m'a pensé l'église un film j'ai regardé moi j'ai pas lu Sapiens je suis pas comme vous je vais peut-être le lire mais dans le temps des fêtes je suis tombé sur un vieux film de 2001 réalisé par Steven Spielberg moi je l'avais jamais vu ça s'appelait ça s'appelle AI intelligence artificielle possiblement que beaucoup de gens l'ont vu ça m'a attiré mon attention c'est quand même côté 2 c'est un film j'ai trouvé ça bon c'est l'histoire je résume ça c'est dans un monde futuriste où il y a beaucoup de robots qui assistent puis qui aident les gens et là l'étape de plus que les fabricants veulent atteindre c'est justement de faire en sorte que les robots puissent essentiellement aimer donc ils veulent donner la faculté d'aimer à un robot et là le premier robot qui est mis en place c'est un jeune garçon un robot là qui simule un jeune garçon de 8-9 ans et on le remet à un couple qui ont perdu un enfant de 8-9 ans dans un accident puis on donne comme instruction à ce couple là si vous voulez que ce robot là agisse comme un enfant et en vienne à vous aimer il suffit de le déclencher quand vous serez prêt il y a une petite combinaison de touches à faire et instantanément ce robot là va se mettre à vous aimer donc je vais rapidement mais essentiellement le couple décide d'activer le robot et là le robot se met à aimer sa mère mais la beauté la beauté du film c'est qu'un robot ça ne meurt jamais donc son amour pour sa mère ne finira jamais et on se rend compte 2000 ans plus tard que le robot cherche encore sa mère cherche encore à aimer sa mère et évidemment sa mère n'est plus là donc ça fait réfléchir aussi que quand on donne quand on dote une machine des caractéristiques qui sont à la base des caractéristiques humaines mais ça crée des situations bizarres justement parce que nous on a des facultés humaines mais qui viennent aussi avec le fait qu'on meurt mais donner ces facultés là à une entité qui ne meurt jamais ça en était triste de voir le petit robot chercher encore à aimer sa mère après tout ce temps et voilà pour ce que j'ai fait dans le temps des fêtes entre autres dernière chose dont tu vas nous parler la quatrième c'est les jumeaux numériques ça je vais t'avouer Mathieu je ne connaissais pas ça qu'est-ce que c'est oui jumeaux numériques oui on entend par jumeaux numériques digital twin une représentation virtuelle d'un objet d'un produit ou même d'un service qui est construite à partir de données de capteurs transférées vers une plateforme infonuagique donc vers le cloud concrètement les jumeaux numériques ça existe depuis quand même plusieurs années mais avec le développement croissant de l'internet des objets dont j'en ai parlé tout à l'heure leur utilisation est devenue de plus en plus accessible financièrement pour les entreprises pour les compagnies concrètement ce que ça fait c'est des capteurs qui sont disposés sur l'appareil qui vont collecter analyser une combinaison d'informations plusieurs métadonnées comme par exemple l'emplacement de l'objet dans l'espace sa température etc. que les organisations peuvent utiliser pour prévoir les défaillances matérielles ou des problèmes avant même qui arrivent et augmenter au final l'efficacité opérationnelle de ces objets donc on crée un double virtuel de l'objet qui va émuler vraiment ce que l'objet fait dans le monde réel de façon informatisée donc ça peut aussi être utilisé pour simuler différentes situations afin d'améliorer le développement du produit voir comment le produit réagirait s'il était confronté à un certain nombre d'aspects et on prévoit que dans 3 à 5 ans on va retrouver des centaines de millions d'objets qui vont être représentés par des jumeaux numériques c'est la suite logique je trouve des objets connectés c'est un grippin connecté l'étape suivante c'est de lui rajouter plein plein de senseurs pour qu'il puisse recueillir plein plein de données sur sa capacité de chauffer sa vitesse de refroidissement tatatata de par le fait qu'il est connecté peut envoyer ces données-là au fabricant et là le fabricant à l'aide d'un modèle informatique réplique un jumeau de ce grippin-là si on veut il n'y a pas besoin d'exister physiquement non il n'existe pas ça permet d'améliorer en ayant accès à toutes ces données-là des vrais grippins connectés qui sont distribués ça permet d'améliorer le processus de fabrication parce qu'on a une information riche as-tu des exemples concrets où c'est vraiment appliqué maintenant ce principe de jumeau numérique si on pense juste au domaine de la Formule 1 il y a l'équipe McLaren qui va rapatrier toutes les données qui sont collectées sur les monoplastes pendant les courses ils vont envoyer ces données-là en Angleterre vers leur siège social où à cet endroit-là il y a des analystes qui vont étudier les données à l'aide d'un modèle informatique complexe sur un jumeau numérique de chaque monoplastes donc de chaque voiture et ils vont être capables de proposer en direct des stratégies de course au pilote donc ça peut se rendre jusque-là vraiment de façon presque synchrone presque un ouais c'est ça et aussi un autre exemple en France on veut créer d'ici 2020 des jumeaux numériques des installations nucléaires françaises pour améliorer leur maintenance donc on parle de 1 million d'euros par jumeau en faisant ça les gens en France souhaitent être capables de prévoir les problèmes analyser tout ce qui se passe dans la centrale nucléaire donc rendre la chose un peu plus efficace donc c'est beaucoup d'investissement mais ils prévoient que d'ici 2020 la plupart des installations nucléaires françaises vont avoir un jumeau numérique c'est une bonne idée dans le monde du nucléaire dans des domaines où c'est très dangereux t'es tout ce qui est de faire des simulations avec des jumeaux numériques on devine bien que de devoir reproduire ce qui se passe dans des activités nucléaires c'est prudent en plus oui exact donc c'est les 4 éléments que je voulais vous présenter il y en aura sans doute d'autres en 2017 il y en a peut-être qui vont plus émerger dans les années suivantes donc ça sera un exercice qu'on pourra refaire les prochaines on pourra le suivre aussi dans les années à venir oui tout à fait ben ben on vous promet pas de faire un suivi mais assurément c'est des sujets qui reviennent souvent c'était très intéressant alors ça m'a fait notre premier épisode de notre balado de même public Marc je te remercie merci beaucoup pour nous avoir entretenu sur des résolutions financières de 2017 Mathieu m'a appris beaucoup de choses Mathieu je te remercie beaucoup ça a été très intéressant merci c'est le prog merci à toutes et à tous d'avoir été présents de vous intéresser à notre balado et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501